Voici les 10 pays qui comptent le plus d'immigrés au monde selon les Nations Unies. On commence par le numéro 10. L'Italie. Avec 6 390 000 immigrés, en Italie, les étrangers représentent 10,8% de la population active. Ils contribuent au PIB du pays à hauteur de 12% et paient environ 13 milliards d'euros d'impôts chaque année. En 2022, 213 716 étrangers ont acquis la nationalité italienne. Dans ce pays, les roumains et les albanais sont les deux principales communautés étrangères. Numéro 9. L'Australie. Avec 7 690 000 immigrés, en Australie, l'immigration joue depuis longtemps un rôle important en façonnant la démographie, l'économie et la culture du pays. 29,6% des Australiens sont nés à l'étranger. Ceux d'origine britannique restent majoritaires. La Chine, l'Inde, les Philippines ou le Vietnam sont parmi les principaux pays d'origine des immigrés en provenance d'Asie. Numéro 8. Le Canada. Avec 8 050 000 immigrés qui représentent 23% de population, les Chinois et les Indiens sont les deux plus grandes communautés étrangères dans ce pays. En tant que pays accueillant et ouvert, le Canada attire profit des avantages économiques précieux de l'immigration. Numéro 7. La France. Avec 8 520 000 immigrés, la France a une des plus longues histoires d'accueil d'immigrés en Europe. L'emploi demeure un domaine où les discriminations se produisent fréquemment dans ce pays. Les pays de naissance les plus fréquents des immigrés sont l'Algérie, avec 12,5%, le Maroc, avec 11,9% et le Portugal avec 8,2%. L'immigration a joué un rôle crucial dans le développement du pays depuis des années. Numéro 6. Les Émirats Arabes Unis. Avec 8 720 000 immigrés, plus de la moitié de la population des Émirats Arabes Unis est constituée d'Indiens. Ils sont suivis par les Pakistanais, les Iraniens, les Sri Lankais, les Népalais et les Philippins. Numéro 5. Le Royaume-Uni. Avec 9 360 000 immigrés, les Polonais sont les étrangers les plus représentés au Royaume-Uni, suivis des Indiens et des Pakistanais selon les statistiques officielles britanniques. Numéro 4. La Russie. Avec 11 600 000 immigrés, la diaspora arménienne est l'une des plus anciennes et des plus importantes de Russie. Numéro 3. L'Arabie Saoudite. Avec 13 500 000 immigrés, les principales communautés d'expatriés des travailleurs immigrés sont les Indiens avec 1,2 million, les Égyptiens avec 1,1 million, les Pakistanais avec 778 600, les Philippines avec 460 000, et les Yéménites avec 424 300. Numéro 2. L'Allemagne. Avec 15 800 000 immigrés, l'Allemagne est confrontée à un double défi démographique, d'une part, une population vieillissante, d'autre part, un besoin d'immigration pour compenser le déclin démographique et répondre aux besoins économiques du pays. Les principales communautés des travailleurs immigrés sont les Turcs avec 2,7 millions, les Polonais avec 1,5 million et les Russes avec 1,2 million. Et enfin numéro 1, c'est les États-Unis. Les États-Unis comptent plus de 50 millions d'immigrés. Les Mexicains sont de plus en plus nombreux à migrer aux États-Unis. Les bénéfices économiques de l'immigration aux États-Unis sont nombreux. Chaque année, le pays accueille des milliers de migrants sur son sol. Chaque année, le pays accueille des milliers de migrants sur son sol.